Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, vous suivez Sir Makosso dans un entretien du jour et bien sûr sur Zana TV, mon invité est Monsieur Mohamed Fadiga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Mohamed Fadiga, avec vous, on va explorer la situation de la Guinée qu'on a créée aujourd'hui puisqu'on sait que ce pays est confronté à des crises multisectorières. Déjà, reconstituez plus ou moins la situation actuelle pour que les gens qui nous suivent puissent bien comprendre aujourd'hui qu'en Guinée, les choses ne se passent pas telles qu'on l'aurait prévu avec un homme aujourd'hui qui est au commande, Monsieur Alpha Kondé. Merci de m'avoir invité. Je dirais que la Guinée, c'est un pays qui est aujourd'hui mal, qui va très mal, c'est un pays qui est malade parce qu'il souffre d'une pathologie qu'on appelle le cancer de la mauvaise gouvernance, le cancer de l'ethnocentrisme, le cancer de la conspiration organisée par des hommes politiques sur les dos du peuple. Et les véritables, les premières victimes de cette pathologie, de cette maladie, ce sont des enfants qui, chaque année, sont privés de leur droit à l'éducation. La preuve est qu'il y a de cela un mois, jusqu'à présent, les enfants n'ont pas été à l'école parce que le gouvernement refuse d'apporter une réponse satisfaisante à la revendication des enseignants. Et aussi, il y a des femmes, des hommes les plus vulnérables qui sont les premières victimes de cette mauvaise gouvernance de la part de ce système que nous, nous souhaitons le débrancher. Voilà, débrancher un système, sauf que ce système est incarné par un homme, c'est Alpha Kondé. Oui, ce système est incarné par un homme qui a montré ses limites, Alpha Kondé, à travers les différentes instrumentalisations qu'il fait, à travers la gestion calamité du pays. D'où la nécessité aujourd'hui à ce que tout le monde se mobilise pour faire en sorte que cet homme puisse partir parce qu'il représente un danger. Il est la personnification des maux de la Guinée. Alors, comment on se mobilise dans un pays où, sur le plan ethnique, on est quasiment divisé, chacun est retranché dans son camp ? D'ailleurs, parlant de problèmes ethniques, c'est un problème qui est fondamental parce que ça me ramène à parler de l'actualité. Bien sûr. Vous savez, il y a de cela à peine un mois, ça ne fait pas un mois, en gros trois semaines, que les rues de la Guinée étaient remplies des symboles de la République, c'est-à-dire le drapeau national, parce qu'on célébrait 60 ans de notre indépendance, 60 ans de la gestion de la Guinée par la Guinée. C'était un moment qui ressemblait à un sursaut de 1958. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, quelques jours après ? C'était la reprise de l'hostilité. L'hostilité de la part des différentes formations politiques. Tout est parti d'un accord qui a été signé. Et c'était quand ? C'était après les élections communales. Les résultats ont été donnés. Il y a eu des revendications. Les institutions judiciaires habilitées à trancher ce contentieux électoraux ont été saisies. Pendant que l'affaire était pendante devant ces institutions, les deux grandes formations politiques que vous connaissez certainement, à savoir le RPG qui est le parti au pouvoir, et le IFDG qui est le parti de chef de fuite de l'opposition, vont se voir en catémini, en conclave, pour se répartir des différentes circonscriptions, pour se répartir des communes, en disant que telle personne prend telle commune, telle personne prend telle circonscription, sans se tenir compte. Mais tout ça d'une manière arbitraire en fait. Mais dans une illégalité la plus totale. Parce que nous avons le fondement juridique qu'on appelle la Constitution. Elle prévoit les mécanismes qu'il faut pour organiser des élections. Et quand il y a des contestations, ce n'est pas un accord politique, ce n'est pas à travers des négociations entre des formations politiques que vous allez régler ces problèmes. Et ils ont signé cet accord-là, sans se tenir compte de la particularité des différentes communes, sans se tenir compte de la volonté des électeurs. Ce qui a fait qu'après cet accord-là, lors des installations des conseils communaux, certaines communes ont rejeté les conseils communaux désignés par ces différentes formations politiques. En disant peut-être que vous ne reflétez pas notre volonté. D'autres ont avancé des arguments ethniques en disant que vous n'êtes pas de notre communauté. Mais c'est quand même des arguments ethniques qui ont dominé dans ce débat-là. Oui, oui, c'est ce qui a dominé. D'ailleurs, c'est le cas particulier de la ville de Kindia. Alors, on va revenir sur Kindia. Mais concrètement, on se rend bien compte que finalement, ces tensions ethniques nourrissent plus ou moins les gens qui veulent garder le système. C'est-à-dire que tant que les Guinéens vont se battre entre eux, à la limite, le système peut continuer à perdurer. Oui, c'est quelque chose qui est utilisé par des hommes politiques pour les diviser, pour pouvoir se poser de façon durable dans le paysage politique. Voilà. Se poser dans les paysages politiques de manière durable, dites-vous, M. Mohamed Chanousti, fatigable. On va aborder la question de Kindia, parce que Kindia, aujourd'hui, cristallise quand même, je dirais, toute l'attention par rapport à cette situation sociale que vit la Guinée. La particularité de la situation de Kindia, c'est que Kindia, c'était une ville pacifique. Une ville où les différentes ethnies composantes de la Guinée vivaient de manière pacifique et égalitaire. Une ville qui a toujours fait la promotion de la culture de la Guinée dans le domaine sportif, dans le domaine culturel et économique. Et grâce à cet accord politique-là, cette ville, elle a tendance à devenir belliqueuse. Elle est devenue aujourd'hui une ville où elle est la terreur, la haine, l'apartheid, si vous me permettez même. Parce que, tout simplement, il y a eu des gens qui ont estimé que les candidats ou les conseils communaux qui ont été choisis par ces accords politiques-là ne reflètent pas leur volonté. Et donc, c'est vu cette situation-là que nous, notre plateforme, que vous connaissez déjà certainement, nous passera, avec d'autres plateformes de la société civile, nous avons décidé d'organiser une marche de sensibilisation, une marche dans laquelle nous allons essayer de tenir des discours républicains, à expliquer aux uns et aux autres que nous sommes obligés de vivre ensemble, à expliquer aux uns et aux autres que l'ethnocentrisme a un seul but. C'est de compromettre la reconnaissance, la jouissance des droits de l'homme de manière égalitaire. C'est de faciliter cette tension ethnique. Et à expliquer à ces gens-là que toute idéologie, tout programme politique qui est fondé sur la supériorité d'une ethnie est scientifiquement faux, est moralement condamnable, est socialement injuste et dangereuse, et que rien ne saurait le justifier. Et aussi à interpeller l'État à la puissance publique de sa première mission, de mener une politique qui permettra aux gens, notamment à travers l'éducation, l'enseignement et la culture, de se mobiliser contre l'ethnocentrisme. De faire en sorte qu'il arrive à convaincre les gens qu'on est obligé de vivre ensemble, que la coexistence pacifique est indispensable pour le développement d'un pays. Toujours parlant de Kindia, je comprends les larmes de Doi Mbari, qui est le représentant local d'une structure qu'on appelle Halopoulara. Je les évalue à sa juste valeur. Il avait du mal à comprendre que trois de ses anciens élèves qu'il a enseignés, qui sont devenus des ministres d'État, il n'a jamais imaginé que si ces gens-là pouvaient s'opposer à ce que quelqu'un de sa communauté, à ce qu'un de leurs devienne maire d'une circonscription. Et moi, je dirais au Doi Mbari qu'au vu de cette situation, au vu de cette bêtise humaine, il est de son devoir de se mobiliser derrière des gens qui défendent la République pour la nation et non pas la République pour une ethnie ou pour un individu. Il doit se mobiliser ensemble pas pour les personnes qui fortifient les accords politiques et qui affaiblissent les lois de la République, mais pour des gens qui croient aux lois de la République et qui veulent accorder la priorité aux lois de la République. Moi, il y a des gens qui vous écoutent et qui me dirait même du Conakry sudiste, mais très bien, lui, il est là-bas à Paris, il peut parler, mais sauf que nous, ici, sur le terrain, on vit quand même des réalités où ses discours, il a peut-être aussi du mal à passer en disant, les lois sont là, ok, donc, mais sauf que concrètement sur le terrain, la réalité est quand même toute autre. Mais c'est ce que je vous explique comme ça. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas directement confrontés à ce problème, mais nous avons nos parents qui y vivent là-bas. C'est ce qui fait que nous, nous nous indignons que je me donne le droit aujourd'hui de venir devant vous pour vous expliquer dont j'ai fait allusion tout à l'heure au projet que nous avons en commun avec la plateforme PQ de M. Abdurahman Sano pour pouvoir sensibiliser les gens. C'est la seule possibilité que nous avons aujourd'hui. Nous ne disposons pas de la puissance publique, nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir conscientiser les gens davantage. La seule possibilité que nous avons, c'est de les réexpliquer en leur disant que, écoutez, ne laissez pas ces hommes politiques-là vous diviser. Ce sont des gens qui incarnent les maux de la Guinée. Ils sont les personnifications des maux de notre pays. Ils étaient là. Faisons une étude rétrospective. Allez-y, allez-y. Il y a de cela peut-être 40 ans. Le pays était co-géré par des mêmes personnes. Certaines étaient dans l'opposition avec des programmes politiques qui répondaient à toutes nos revendications. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont là aujourd'hui face à des maux qu'ils ont créés, c'est-à-dire le problème de l'eau et de l'électricité et les tensions ethniques-là. Ils n'ont pas été capables de les régler. Et ce sont ces mêmes personnes qui reviennent vers nous pour nous dire que nous serons capables de régler les problèmes que nous avons réglés. Moi, je pense qu'on ne peut pas résoudre un problème avec les gens qui ont créé ces problèmes. Il nous faut aujourd'hui une nouvelle approche, une nouvelle compétence, incarnée par des gens qui incarnent la dignité du peuple de la Guinée. Mais qui voyez-vous aujourd'hui en Guinée qui peut répondre à ce portrait que vous dressez ? Écoutez, la Guinée, nous ne sommes pas déprouvés des cadres compétents qui font des preuves à l'extérieur, qui ont des expériences professionnelles avérées. Sauf qu'on les veut sur les terrains. En disant cela, en Guinée et partout, en disant cela, je pense par exemple à Al-Khali Souma qui a une expérience professionnelle avérée. Je pense à Dr. Sisoko qui est un diplomate qui fait la fierté de la Guinée sur le plan international. Je pense également à Drahman Sano, je pense à M. Kernot qui est à Washington là-bas. C'est des cadres compétents. Ces gens-là peuvent gérer le pays. Si le combat que nous menons, c'est pour permettre à des gens que nous combattons aujourd'hui qui reviennent aux affaires, ça ne vaut pas la peine. C'est ce qui fait que moi, je me démarque un peu de ceux qui disent tout sauf Alpha Condé. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat contre le système. Tous ceux qui incarnent ce système-là doivent partir. Si nous nous battons aujourd'hui pour faire partir Alpha Condé et pour faire venir Dalé, alors que Dalé était là, il a géré le pays, on a vu ses preuves, ses expériences, nous les avons vues. Si c'est pour permettre à cet homme-là de revenir au pouvoir ou permettre à Kassori qui va encore être certainement nommé ou bien permettre à des gens de revenir au pouvoir, je dirais que ça ne vaut pas la peine. L'heure est maintenant de mettre fin à cette caste politique, à faire en sorte qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle génération, une nouvelle compétence. C'est révoltant. Vous verrez en Guinée des mêmes personnes qui ont géré les pays ou des parents des gens qui ont géré les pays pendant 50 ans, ce sont ces enfants qui gèrent. C'est-à-dire, mon père a été ministre. Donc, ce serait le père en fils, en fait. C'est un héritage familial. C'est une caste politique. Donc, mon père a géré le pays, son fils gérira, son petit-fils gérira. Ton père a été enseignant. Dans la reproduction sociale, tout simplement. Voilà, c'est la reproduction sociale, s'il vous me permettez. Et ça, il faut que nous mettons fin à ça. Voilà, mettre fin à une reproduction sociale, mesdames, messieurs, mon invité, est Mohamed Fadiga. Bienvenue sur Ziyana TV. Cuisine l'oui en beauté na Ziyana TV. Oyez ébola mouna Ziyana TV. Welcome to Ziyana TV. Pour être au cœur des diasporas, nous avons décidé de lancer la nouvelle saison à Oslo, en Norvège. Une saison riche, diversifiée, de surprises. Nous serons au cœur de votre actualité. Peu importe où vous vous trouvez, en Europe ou en Asie, en Afrique ou en Amérique. Ziyana TV vous accompagne. Ziyana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous abordons maintenant avec vous la question des institutions parce que quand on parle de crise sociale, à côté, il y a toujours une crise institutionnelle. Il va y avoir des élections pour bientôt, d'ici le mois de mars prochain, là-bas en Guinée. Parlons d'abord, avant tout, du présent de la Cour constitutionnelle qui a été virée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays qui vit d'une crise institutionnelle à une crise sociale. Parlons de crise institutionnelle, vous savez, la Cour constitutionnelle, vous savez, toute société est régie par une norme que nous appelons... Qu'est-ce qu'on reproche à qu'il a façade ? C'est ce que je... Je construis mon raisonnement. Vous savez, la constitution, c'est le fondement juridique d'une société. C'est la norme qui définit les droits... Mais après, comment vous respectez la constitution en Afrique ? Si vous parcourez un peu le continent, je pense que chacun arrive plus loin à s'asseoir dessus pour préserver, je dirais, ses intérêts. Ce n'est pas parce que la constitution n'est pas respectée au Cameroun ou n'est pas respectée au Congo-Brazzaville que l'on doit dire à ceux qui le violeront en Guinée que vous êtes libres de le faire. Mais souvent, c'est un ami aussi. Les autres violeurs d'un côté, c'est des amis de l'autre en Guinée aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Et pour ce qui concerne le cas du président de la Cour constitution, qui est la façade, comme je l'ai dit tout à l'heure, la constitution est le fondement juridique d'un pays. C'est la norme qui garantit nos libertés. C'est la norme qui définit les rapports que les différents pouvoirs constitués ont. Et cette constitution, elle doit être protégée. Cette norme doit être garantie. Et en Guinée, la seule institution habilitée à garantir la supériorité de cette norme, c'est la Cour constitutionnelle. Et les personnes qui composent, contrairement à ce que bon nombre de politiciens disent, que c'est le président de la République qui est le garant de la Constitution, nous, nous dirons que c'est faux. Juridiquement, c'est la Cour constitutionnelle qui est le garant de la Constitution. Parce que quand il y a des contentieux électoraux... C'est un étranger. Voilà. Et puis, quand vous estimez qu'il y a un projet ou une proposition de loi qui doit être adaptée, qui porte atteinte à vos droits et vos libertés qui sont garanties par la Constitution, ce n'est pas le président de la République que vous allez saisir. La question prioritaire de la constitutionnalité, elle est soulevée devant la Cour constitutionnelle. Donc, juridiquement, c'est la Cour constitutionnelle qui est le garant de la Constitution. Et les personnes qui composent cette institution doivent être protégées. Cette institution doit être indépendante. L'indépendance de cette institution s'explique par l'autonomie financière, par l'autonomie juridique. C'est pourquoi, dans la Constitution guinéenne, on a estimé que le président de cette institution est élu pour une durée de 9 ans. Vous savez, la durée de mandat, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas improvisé ça comme ça. On a improvisé, c'est pour donner une autonomie aux personnes qui incarnent cette institution. Le président de la République a un mandat qui se situe entre 5 ans. La durée de son mandat est de 5 ans. Le président et toutes les autres institutions, toutes les autres institutions, le Parlement et tout, c'est les institutions dont leur durée de mandat se situe à 5 ans. Le président de la Cour constitutionnelle a un mandat dont la durée est de 9 ans. C'est pour qu'il puisse avoir la possibilité de dire la vérité aux responsables de ces différentes institutions-là sans se préoccuper de sa réélection. Donc l'acte, toute mesure juridique qui, peut-être tout acte administratif qui a été pris et qui destitue le président de la Cour constitutionnelle est juridiquement faux, juridiquement inconstitutionnel. Oui, il s'en fout de la juridiction ou de la justice, ces gens-là. Si vous me permettez un peu la familiarité de cette expression, on sait très bien que quand quelqu'un veut s'asseoir à tous ses potentats d'Afrique, quand il veut s'asseoir sur les constitutions, s'il les respectait, à la limite, on n'en serait pas là, on ne vivrait pas toutes ces crises. Donc en même temps, ce discours, on peut l'entendre, mais on disait que M. Fatiga est en train de rêver. Oui, toujours c'est pour répondre à cette même question. Et ce qui est désolant dans cette affaire, c'est qu'on reproche au président de la Cour constitutionnelle parce qu'elle est façale. En principe, quand on est juge, on aurait souhaité qu'on dise que M. Kalefassal n'a pas respecté le droit ou n'a pas respecté la Constitution. C'est-à-dire ce qu'on appelle le dialogue entre les juges. Est-ce que la Constitution a été respectée ? Est-ce que le principe de l'égalité a été respecté ? Est-ce que la marge nationale d'appréciation a été respectée ? Est-ce que ce n'est pas une interprétation subjective ou objective ? Est-ce que le décret est conforme à la loi ? Est-ce que la loi est conforme à la Constitution ? C'est ce qu'on appelle le dialogue entre les juges. C'est ce qu'on appelle le rôle d'un juge. Sauf qu'on reproche à M. Kalefassal d'une gestion opaque de budget par rapport au fonctionnement de son institution. Et je dirais à travers votre émission à mes chers compatriotes, si nous nous contentons d'une cour constitutionnelle où les membres se déchirent à cause de l'argent, il ne faudrait pas que nous soyons étonnés de voir lors des différentes élections qui se pointent déjà à l'horizon qu'il y déclare celui qui lui donnera plus d'argent comme vainqueur. Voilà, en attendant qu'il déclare je dirais premier riche étant vainqueur puisqu'il aura sa victoire par l'argent. Alors, on va quand même rester un peu sur ces institutions parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui Alphacone a eu un projet derrière. C'est-à-dire qu'on parle de la Constitution ce n'est pas par hasard. Le changement de la Constitution pour l'instant je vous l'avais déjà dit quand je vous ai reçu la première fois que vous étiez dans un procès d'intention contre Alphacone puisqu'aujourd'hui concrètement il n'y a rien. Donc, je pense que en s'appuyant sur cette question de malversation ça permet d'avoir des arguments pour ne pas dire que M. Khirafasal est opposé au changement de la Constitution. Écoutez, quand on a affaire avec un animal dangereux il ne faut pas être dans l'action il faut être dans la prévention. Quand un chien ou un lion veut vous agresser il ne va pas déclarer il ne va pas vous dire que je vais vous agresser il suffit juste que vous le voyez vous allez prendre vos précautions qu'il faut. C'est comme ça avec des hommes politiques. Alphacone ne dira jamais je vais modifier la Constitution il va finir de mettre en place les moins lui permettant de rendre cet objectif effectif et le moment voulu il l'est dit. Donc il est le devoir de la population guinéenne de prendre des mesures qu'il faut de ne pas être dans la réaction mais d'être dans la prévention à partir du moment où il a destitué le président de la Cour constitutionnelle en flagrant en violation délibérée des normes qui régissent notre société c'est à dire à travers un décret voilà si on estime qu'il a mal géré donc c'est le plan Alpha qui continue de tourner normalement. Mais bien sûr d'abord on a destitué le président de la Cour constitutionnelle pour nommer quelqu'un qui sera déjà là pour accomplir sa mission et forcément cette personne n'aura pas toutes les mesures qu'il faut ou les moyens qu'il faut pour dire un jour à Alpha condamnons le projet de loi ne passera pas ici ils vont dans un premier temps essayer d'organiser un référendum faire passer ce projet là que les gens avalent c'est là sauf que depuis 58 jusqu'à nos jours aucun président n'a organisé une élection en Guinée une élection quelle que soit sa nature et qu'il perd cette élection donc si nous acceptons qu'on enlève le président de la Cour constitutionnelle nous restons bras croisés ça lui donnera le courage de passer à l'étape suivante quelle est l'étape suivante c'est d'organiser le référendum et quand on organise le référendum est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on modifie la constitution ils vont faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire tricher et puis voilà les choses vont passer voilà il y a un aujourd'hui qu'on accuse d'avoir triché là on va quitter la Guinée qu'on a créé pour le Cameroun M. Paul Biya qu'est-ce que vous pensez-vous en fait de cette élection camerounaise pour revenir un peu pour vous arracher un sourire je dirais Mohamed c'est désolant au fait c'est c'est vraiment inexplicable mais non mais ça s'explique c'est incompréhensible comment ça se fait qu'un individu peut s'accrocher au pouvoir pendant plus de 37 ans ce que vous n'avez pas été capable de faire pendant 5 ans ce n'est pas à l'âge de 80 ans que vous serez capable de le faire il y a bien des gens qui votent pour lui on n'a même pas fait campagne M. Biya il habite en Suisse donc il est allé pour je dirais prendre un siège mais il n'a même pas fait campagne il se retrouve avec 71% j'ai un ami qui me disait ça hier que quand la cour constitutionnelle a confirmé le résultat il y a des nouvelles cette cour constitutionnelle oui que Paul Biya avait dit merci je vais chez moi en Suisse voilà allez je sois en Suisse à le Mohamed de Fatiga une femme aujourd'hui à la tête de l'OIF l'Organisation Internationale de la Francophonie c'est une bonne chose c'est une chose à encourager il faut que l'on sorte de cette discrimination il faut qu'on donne la chance aux femmes qu'on prouve qu'elles sont capables de gérer les institutions et aussi de surcroît si c'est une femme africaine c'est aussi un point de plus parce que sans doute elle va faire en sorte que le continent africain bénéficie davantage des mécanismes que cette structure a mis en place pour atteindre son objectif elle vient du Rwanda cette femme quand on connait ce qu'a vécu le Rwanda on se dit les choses peuvent aller mieux on peut sortir d'une telle crise et briller sur le plan international mais bien sûr qu'est-ce qu'on dirait maintenant pour terminer Mohamed Fatiga par rapport à l'avenir de la Guinée je ne vais pas vous demander de lire le Mar de Café ou encore de faire Madame Soleil mais aujourd'hui comment est-ce que vous envisagez les choses d'ici mars puisque mars est une échéance très importante aujourd'hui vous êtes engagé avec nos passarans auprès des Guinéens auprès je dirais des hommes et des femmes qui sont là en Guinée quel est votre projet d'ici mars ? bon d'abord le mois de mars il doit en principe avoir lié les élections législatives vous savez les députés c'est le Parlement a pour rôle de contrôler et évaluer la politique publique du gouvernement le Parlement s'il estime que le gouvernement la politique menée par le gouvernement ne correspond pas aux besoins de la population il peut engager la responsabilité du gouvernement à travers des motions de censure qui peut être une motion de censure provoquée ou une motion de censure spontanée et sauf que cette arme constitutionnelle qui est dans les mains des députés en Guinée n'a jamais été utilisée et même si elle a été utilisée elle a été mal utilisée parce qu'ils ne savent pas l'utiliser et vous c'est un pays où le Parlement est sous le tutelle de l'exécutif c'est un pays où les lois de finances passent comme une lettre à la poste c'est un pays où depuis qu'Alfa Conde est au pouvoir les marchés publics il n'y a jamais une commission d'enquête parlementaire diligentée pour vérifier si les règles ont été respectées par rapport aux octrois des marchés publics ce qui fait que le contrat public en Guinée c'est des contrats de gré à gré il n'y a que deux individus qui ont le monopole de tous les marchés publics en Guinée donc au vu de tout au vu de toute cette situation il est de devoir des citoyens de Guinée parce que je l'ai dit souvent que quand il y a des mauvais électeurs quand il y a des mauvais élux ça veut dire qu'il y a des mauvais électeurs avec ces élections législatives qui se pointent à l'horizon il est de leur devoir de voter pour un CELI qui sera capable de défendre leurs intérêts auprès du pouvoir central moi ça me scandalise que les opérateurs économiques deviennent des députés ce n'est pas parce que je suis contre eux mais vous savez quand on est opérateur économique et qu'on devient indépité ce n'est pas l'intérêt général qu'on va défendre on va se transformer en un lobby vous avez fait allusion au cas de Bolloré c'est un événement qui avait sécouillé en quelque sorte le monde entier nous personnellement il y a un principe que nous respectons on ne doit pas commenter une décision qui est en cours d'instruction pour le moment il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence mais ce qui est à retenir dans cette situation c'est qu'en Guinée on a l'habitude de s'en prendre au symbole de la république on ne vend que les choses qui caractérisent la nation avant Bolloré il y a ceux qui ont vendu Air Guinée ceux qui sont allés arracher les chemins de fer qui a été mis dans les conditions les plus atroces d'où même certains de nos aïeux ont perdu leur vie quelques individus s'élèvent ils vont ils arrachent ces fer là ils les revendent d'ailleurs quand on pose cette question à Alpha Condé en disant vous avez vendu le port autonome de Conakry son argument il dit que mais les autres ont vendu Air Guinée donc c'est qu'il veut dire que vous nous dites aujourd'hui on va terminer cet entretien vous nous dites aujourd'hui que Nopasara n'a pas d'ambition pour mars 2019 si nous avons en fait nous avons des ambitions on a toujours eu des ambitions c'est vrai si nous n'avons pas des ambitions vous ne seriez pas là je ne serais pas là donc comme j'appartiens à un groupe c'est à ce groupe de voir si ce groupe estime que j'ai la taille et le dos à supporter le poids d'une circonscription peut-être que je pourrais être à l'ordre nous espérons que vous réserverez l'exclusivité de cette information à Zena TV bien sûr avec plaisir merci Mohamed Fadiga je vous le remercie monsieur voilà mesdames messieurs vous avez suivi cet entretien mon invité était monsieur Mohamed Fadiga merci de nous avoir suivi portez-vous bien nos programmes continuent au revoir musique